Musique Musique Alors vous restez là pendant 4 heures Debout dans le froid au coin d'une rue Et tout ce que vous avez à la fin de la journée C'est 2 dollars et 47 cents L'économie va mal, je ne peux rien vous dire de plus Très bien Est-ce que cette année l'esprit de Noël Il vous semble au rendez-vous d'une manière générale Oh euh... Oh ! 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 Je n'ai pas obtenu ce que je voulais Mais je vais y retourner Oh ! Oh ! Oh ! Je veux te voir tout de suite Tu as rencontré le voleur de barbe aujourd'hui ? Les nouvelles vont vite. On en est à combien ? À 17 victimes jusqu'ici. Qu'est-ce qu'il cherche à prouver, ce punk ? Peut-être que le Père Noël ne lui a pas apporté le pistolet dont il rêvait quand il avait 10 ans. Il a un compte à régler avec lui. On reste à l'aise. Qu'il que ce soit, notre journal se vend bien quand on parle de lui, alors on fonce. Il finira peut-être par sortir de l'ombre et il aura envie de se confier à toi. Ça arrive souvent à des journalistes. Quand il s'agit de tueur en série, oui, mais pas quand il s'agit de voleur de fausses barbes. J'ai l'impression que ce n'est pas pour discuter de ce petit voleur que tu m'as fait venir ici. Est-ce que je t'ai déjà dit à quel point j'avais aimé ton article sur ce chien à trois pattes qui avait sauvé une vieille dame d'une maison en flamme ? Non. Tu as écrit avec une telle sincérité, un tel enthousiasme. Oh oh. Quoi ? La dernière fois que j'ai écrit avec sincérité et enthousiasme, j'ai passé la fête de l'indépendance avec le vétéran le plus vieux de tous les Etats-Unis. Et tu m'as rendu l'un des articles les plus beaux que tu aies jamais écrit. C'était pathétique. Il avait 104 ans. Il ne savait plus du tout où il était. Et chaque fois qu'on entendait un pétard, il regardait s'il y avait un trou dans le sol. Bob, quand vas-tu me laisser être une vraie journaliste ? Bientôt. Je t'y prépare en douceur, ma grande. Tu me disais déjà ça avant d'être chauve. Je ne veux plus avoir à couvrir ces sujets de pacotille. J'ai envie de faire un vrai reportage, quelque chose qui tienne la route. Toi, ma belle, tu veux étoffer ton CV. Non, Bob. Mais j'aimerais avoir la preuve que mes qualités professionnelles sont appréciées ici. Mais je les apprécie énormément. Je les apprécie surtout quand tu travailles pendant les fêtes. Désolée, la réponse est non. Et la question, c'est quoi ? Tu allais me demander une nouvelle fois de sacrifier mon Noël. Tu crois ? Oui. C'est vrai, j'avoue. Mais ce n'est pas n'importe quel sujet. C'est un sujet éternel dont on ne se lasse pas. Bon, d'accord. Laisse-moi deviner. Une grande cérémonie aux chandelles dans le parc ? Non, mieux que ça. Ce que les lecteurs aiment par-dessus tout. Le concours du plus beau bonhomme de neige. Quelque chose de plus poignant qui va faire pleurer dans les chaumières. Je donne ma langue au charme. Andem dans l'Indiana, ça ne te rappelle rien. Le Père Noël mystérieux ? Lui-même en personne. Bob, ça fait des années qu'on écrit là-dessus. J'ai envie de dormir, rien que d'y penser. Nos lecteurs en redemandent. Chaque hiver, pendant les fêtes, c'est le reportage qui a le plus de succès. Chaque année, le 24 décembre, un mystérieux personnage apparaît sortant de la nuit pour déposer un cadeau devant la porte d'un pauvre bourgou qui se remet à croire au Père Noël. Nos lecteurs adorent ça. C'est déjà organisé, je vais le mettre en première page le jour de Noël. Alors naturellement, j'ai pensé à ma meilleure journaliste pour faire cet article. Arrête ton cinéma, Bob. Si tu m'as choisi, c'est uniquement parce que tu supposes que comme je suis seule, sans mari et sans enfants, je n'ai rien de particulier à faire en fin d'année, à part aller voir des ploucs dans un coin complètement paumé. Je te donne 30 dollars de plus par jour pour tes frais et un baba au rhum fait par ma femme. Non, c'est niais. Je me fiche de savoir ce que tel ou tel défavorisé a reçu de ce Père Noël. Et puis, malgré ce que tu crois, je ne serai pas seule à Noël. Elle est Ryan, à vue de sa fiancée dans une île du Pacifique. Tu la connais, la fille ? Très amusant. Il va, j'en suis sûre, me poser la question, la fameuse question. Et quand il le fera, je prendrai le temps qu'il convient de prendre avant de répondre, c'est-à-dire 10 secondes, et je lui dirai un retentissant oui, chéri. D'accord, je te fiche la paix. Mais quand Kestner remportera le prix Pulitzer pour cet article, ne viens pas pleurer dans mes bases. Bonne journée, patron. Mais si, bien sûr que j'ai envie d'être avec vous pour Noël, mais franchement, je ne vois pas comment faire. Je ne vais pas dire à Ryan que je ne pars pas avec lui. Je... j'ai... Suzanne, je sais que pour toi, Noël doit se fêter à la maison en famille et non pas à Hawaï, mais regarde les choses de cette façon. Pendant que tu seras bloqué par la neige dans un froid de canard, moi, j'étalerai mes doigts de pied dans le sable chaud en dégustant une bonne glace. Et puis ta maison sera remplie d'enfants courant dans tous les sens, je te manquerai même pas. Oh, c'est mon autre ligne. Suzanne, on se disputera plus tard. Allo ? Ryan, hé ! Tu tombes vraiment à pic. J'étais au téléphone avec ma soeur Suzy, la fée du logis. Au fait, merci d'avoir eu l'idée de m'emmener à Hawaï. Jouer les tati Rebecca ne me disait rien cette année. Mais tu m'appelles d'où ? Je suis à Chicago. Il y a trop de neige, tous les vols ont été annulés. Je ne crois pas que je puisse décoller avant demain matin. Oh non, Ryan. Je suis désolé ma puce, mais j'y peux vraiment rien. Mais j'ai un lot de consolation. Il est entre mes mains et ça vaut le coup que tu attendes. Tu sais que je déteste qu'on me fasse des surprises. Dans l'idée que celle-là, tu vas l'adorer. Donne-moi un indice que je devine ce que c'est. Pas question. Mais si tu me retrouves chez Chianti demain soir, tu la verras de tes propres yeux. 19h, ça te va ? C'est parfait. Ma puce, je te rappelle plus tard, je dois trouver un hôtel. Je t'aime. Je t'aime moi aussi. Ciao. Bonsoir. Merci. Votre table est par ici. Vous voulez un peu de vin en attendant, signor Léna ? Non, merci. De l'eau, ça ira. Va bene, va bene. Dans un minuto ? Oui, parfait. Merci. Les lasagnes au fond sont toujours excellentes. Et après ça, un tiramisson. Bravo. C'est délicieux, tu verras. Votre amie a sans doute été là de nous. Oui, c'est possible. Vous savez ce que je pense. En fait, il a probablement rencontré une vieille dame qui voulait absolument rejoindre son mari mourant. Alors, Ryan n'a pas hésité un instant. Il lui a laissé sa place dans l'avion. Il est tellement gentil. Et son téléphone étant déchargé, il n'a pas réussi à m'appeler. Et à Chicago, les lignes de téléphone, elles sont sûrement coupées à cause de la tempête de neige. Alors, il n'a pas pu trouver une cabine qui fonctionne. Exactement. Et quand il finira par arriver, il aura sûrement dans les mains un très beau bouquet de... Un bouquet de fleurs. Hé, regardez-moi ces belles fleurs ! Vous devriez peut-être vous avancer vers lui. Peut-être bien. Bonsoir, Rebecca. C'est pour moi ? Tu as attendu longtemps ? Seulement depuis 19 heures. C'est-à-dire 3 heures et 21 minutes, pour être très précise. Je suis vraiment désolé. Il m'est arrivé une histoire. Si tu étais écrivain, tu la trouverais super intéressante. Je suis écrivain. Non, non, je veux dire un vrai écrivain. J'étais coincé à l'aéroport pendant 4 heures. Pas un seul taxi de libre. Soudain, une voiture passe devant moi. Une femme ouvre la fenêtre et me demande si je veux être déposé quelque part. Je lui dis oui, bien sûr, en pensant qu'elle allait me déposer devant un hôtel. Où est-ce que tu veux en venir, Ryan ? Attends, on a roulé pendant plusieurs heures. Nina ne se plaignait pas. Elle continuait à conduire calmement. Nina ? Oui. Finalement, elle m'a proposé son divan pour la nuit. S'il te plaît, l'épilogue. On a... On a fait l'amour. Mais je ne voudrais pas que tu penses que c'est juste un truc physique. Ville fait, bien fait. C'est un partage, une rencontre magique entre... Entre deux âmes. Ryan, si tu dois partager ton âme avec quelqu'un, c'est avec moi. Mais... Tout les deux, on s'aime, Rebecca. Tu veux dire, toi et moi ? Non, Nina et moi, on est des compagnons d'âme. On ne s'attendait pas à ce que tu comprennes. Quoi ? Vous en êtes déjà à ce stade ? Il t'a fallu cinq mois pour intégrer que toi et moi. On était ensemble cinq. Mais avec Nina, ça n'a rien à voir. Il y a une vraie connexion entre nos deux âmes. J'ai bien compris, Ryan. J'en ai assez entendu comme ça. Petite information. Pour connecter ton âme, il faudrait d'abord que tu en possèdes une. Je hais les fêtes de fin d'année. Oh là ! Qu'est-ce que tu as ? On dirait que tu as passé la nuit sur des ordures en décomposition. C'est ma vie qui se décompose. Ryan a rencontré quelqu'un d'autre. Tu plaisantes. Est-ce que j'ai l'habitude de plaisanter sur ce sujet, Bob ? Je suppose que Hawaï, c'est terminé. Elle a des sens de paraître moins heureux, s'il te plaît. Excuse-moi. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Non. Je voulais simplement t'informer que je n'ai plus de vie depuis hier soir et que donc, je veux bien travailler pour Noël comme je le fais chaque année. Sur le Père Noël mystérieux ? Oui, bien sûr. Comme ça, mon humiliation sera totale. Mais sache une chose. Si je dois perdre mon temps sur ce sujet complètement stupide, je tiens à le faire à ma façon. Ce qui veut dire... Je veux que tu me donnes la possibilité de te prouver que j'ai la fibre d'un vrai reporter. Je vais démasquer le Père Noël mystérieux. On va révéler à nos lecteurs qui il est ? Oui. Je vais mener une véritable enquête et quand j'en aurai fini avec lui, il sera connu comme étant le bienfaiteur au grand cœur et non plus comme le Père Noël mystérieux. Je te parie deux billets pour l'hommage des Pacers que tu n'y arriveras pas. Tu relèves le défi ? Je le relève. ... ... ... ... J'en ai marre des fêtes. Voyons voir, tourner à droite, faire 8 km et au stop. Au stop, ça arrive de tourner encore à droite. Oh, c'est pas vrai, ça. Allo, oui, j'aurais besoin d'un numéro de téléphone d'une station service à Hamden, équipée d'une dépanneuse de préférence. Qu'est-ce que tu regardes, toi ? Ah, oui, bonjour. Je suis en panne en pleine campagne et il me faudrait une dépanneuse. Je n'en sais rien, ma voiture est morte. Non, je ne suis pas tombée en panne d'essence. Comment je sais qu'il y a un problème ? Eh bien, parce qu'il y a plein de fumée qui sort de ma voiture et que ça n'a pas l'air normal. Non, je n'ai pas vu s'allumer de petites lumières rouges. Dépêchez-vous de venir me dépanner. Je ne suis pas d'humeur à supporter vos... D'accord, j'ai pris la sortie Hamden et j'ai fait environ 800 m sur la 74. Et là, il y a une vache très grosse qui se tient juste au milieu de la route. Comment vous allez me reconnaître ? Je suis la jeune femme qui se tient près de la grosse vache qui elle-même se tient au milieu de la route. On dirait qu'il n'y a pas grand-chose à voir à Hamden. Mais on a un truc que vous n'avez pas dans les grandes villes. C'est quoi ? Un parking gratuit ? Mais non, voyons, Noël ! J'ai toujours cru que la fête du petit Jésus était un phénomène universel. Ici, on fait sa peinture. C'est très bien. Ça nous dure les 12 mois de l'année. Ça doit être fatiguant. Je ne parle pas des décorations et des chants qu'on entend partout. Je parle de l'esprit de Noël, le véritable. Ah, le véritable. Je vois. À propos d'esprit de Noël, dites-moi Harley, c'est ça ? Oui, Harley. Qu'est-ce que vous savez sur le Père Noël mystérieux ? Eh bien... C'était la période de Noël. On était en 95 et mon garage ne marchait pas fort. Pas assez de voitures en panne à Hamden. Mais je savais que là-bas, de l'autre côté des champs, il y avait une magnifique autoroute sur laquelle des tas de voitures avaient des problèmes. Il fallait seulement un moyen de les amener à moi. C'est le Père Noël qui a trouvé la solution. C'était quoi ? Le Père Noël mystérieux vous a offert une dépanneuse ? Non ! Un bras de levage hydraulique, ma petite dame. Et... vous avez une idée de qui ça pourrait être ? Oui, j'ai ma petite idée. Mais... à dire vrai, je n'ai pas trop envie de savoir. C'est plus drôle comme ça. Et si vous aviez envie de savoir, qui ça pourrait être ? Eh bien, si j'avais un pari à faire, je mettrais mon argent sur... Monsieur John Martin Carter. D'accord, et qui est-ce ? L'homme le plus riche de la ville. John Martin Carter. Après vous, mademoiselle. Merci. Joyeux Noël et bienvenue à la vieille auberge de Handen. Oh, c'est vous, Harley. Que puis-je faire pour vous, très chère ? Je vous ai amené une cliente, Winiford. Une journaliste de la grande ville. Oh, ben ça alors. Bienvenue, Hamden. Merci, il me faudrait une cendre. Oh, doux Jésus, je ne peux rien faire pour vous, ma charmante. J'ai loué ma dernière chambre il y a dix minutes à un couple de Bloomington, qui s'appelle botte. C'est normal qu'il soit là avant vous. Le premier qui chausse les bottes et le premier qui trouve le gibier. Oh, elle est bonne celle-là. Mais comment vous faites pour en trouver toujours une nouvelle ? Ça sort tout seul de ma bouche, je ne fais pas exprès. Excusez-moi, est-ce que vous auriez la gentillesse de me dire où je peux trouver un autre endroit en ville ou loger ? Il y a un endroit où ils prennent les clients que nous ne pouvons pas garder chez nous. Parfait. Indiquez-moi la direction. Harley, emmenez donc mademoiselle... Chandler. Mademoiselle Chandler à Corapit Cove. J'appelle Russell pour le prévenir. Pas de problème. Corapit Cove, c'est un nom très joli. C'est formidable. Les gens, ils sont très gentils. Une maison de retraite. C'est une plaisanterie. Non, dame. La maison de retraite prend toujours les clients quand l'hôtel est plein. C'est pas si mal. On mange du tapioca, un régal. Et on peut y faire un petit bingo des familles à l'occasion. Je vous en prie, dites-moi que ma voiture sera prête demain soir. Oh, pas de problème mademoiselle Chandler, je suis le meilleur mécano de la ville. Je crois que vous êtes le seul mécano de la ville, non ? Oui, effectivement. On va aller vous installer. Non, non, donnez. Merci, vous en avez assez fait. Bonne nuit. Je trouve qu'il est assez décoré comme ça. Elle devrait arrêter d'en mettre. Oh, regarde. Elle est bien mignonne, cette demoiselle qui rentre. Madame, bonsoir. Un petit biscuit ? Tenez. Non, merci. Je viens de l'hôtel, il n'y a plus de place, on m'a envoyé ici. Ah oui, oui. Winiforne m'a dit que vous aviez besoin d'un lit. Oui. Je m'appelle Russell. Rebecca. Enchanté. Venez avec moi. Par là. Je ne savais pas que Hamden était une destination touristique. Habituellement, non. Mais pendant les fêtes de fin d'année, on a beaucoup de visiteurs. Ils viennent chercher le véritable esprit de Noël. On a la plus belle crèche vivante de tous les tas d'Indiana. Et même d'ailleurs, il y a quelques années, Monsieur Carter nous avait donné de l'argent pour les costumes. Vous parlez de John Martin Carter ? Oui. Vous le connaissez ? Pas encore. Ce n'est pas un quatre étoiles, mais il y a tout ce qu'il faut. Si vous avez besoin de moi, tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur ce bouton. Je vous remercie. Et si ça vous dit, on joue au bingo dans la salle de détente à 7 heures. Ensuite, on se réunit tous devant la télévision pour regarder la petite maison dans la prairie. Oh, vous pourriez m'indiquer où je peux trouver quelque chose à manger dans le coin ? Oh, je n'ai plus rien ici. Je suis désolé. On a fini le dîner à 5h30. Mais il y a un petit restaurant qui n'est pas loin d'ici. Charlie Dinner. D'accord. Ah, une dernière petite chose. Est-ce que par hasard vous auriez accès à Internet au débit d'une manière ou d'une autre ? Non, mais on a des masques à oxygène dans toutes les chambres, si ça peut vous aider. Bonne nuit. C'est parfait. En un peu moins de 24 heures, j'ai perdu mon fiancé, ma voiture et ma dignité. Et me voilà dans une maison remplie de petits vieux. Je vais passer un Noël extraordinaire. Bonjour, Rebecca. Vous avez bien dormi ? Oui, merci. Voulez-vous un jus de fruits ? Oui, pourquoi pas. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait des oeufs de poisson liquide. C'est du jus de prune. C'est très bon pour le transit. Oh, vous avez raté une sacrée partie de bingo hier soir. Mlle Roti a gagné 17 dollars avec sa dernière carte, n'est-ce pas ? Quel dommage. Oh, avant que j'oublie Russell, pourriez-vous donner cette carte au facteur quand il passera ? Mais avec plaisir. Ma sœur s'inquiète quand elle ne sait pas où je suis. Mais dites-moi, c'est une carte postale d'avoir ? Je sais. Oh, une dernière chose. Est-ce que vous savez où habite John Martin Carter ? Oui, 391 de Madison. Sa maison fait de l'angle. Merci. Résidence Carter, vous désirez ? Bonjour, je voudrais voir Monsieur Carter. Monsieur John Martin Carter. Vous êtes ? Rebecca Chandler. De ? L'Indianapolis Sentinel. Je suis journaliste. Je suis désolé, je ne vois pas de Rebecca Chandler sur le carnet de rendez-vous de Monsieur Carter. Ça, c'est parce que je n'ai pas de rendez-vous avec lui. Monsieur Carter ne voit personne sans rendez-vous. Bon, alors j'aimerais en prendre un. Et pour quelle heure ? Disons... il est 10h05. Qu'est-ce que vous pensez de... 10h15 ? Je suis navré, mais Monsieur Carter n'est pas disponible. Et quand sera-t-il dispon... Illumination annuelle du sapin. Wow, explosives les infos ici. Amden Herald, bonjour. Oh, c'est vrai ? Oui, je vais le faire paraître dans notre journal. Joyeux Noël à vous aussi, au revoir. Bonjour, que puis-je pour vous ? Je suis Rebecca Chandler. Je travaille au Sentinel comme journaliste. L'Indianapolis Sentinel ? Oui, c'est bien ça. Soyez la bienvenue à Amden. Je suis George Gibson, rédacteur en chef de l'Amden Herald. Et je suis ravi de rencontrer une collègue. Ravie, moi aussi. Est-ce que vous pourriez m'aider ? C'est pour un sujet sur lequel je travaille ? Un sujet ? Concernant notre ville ? Oui, en quelque sorte. Plus précisément, le Père Noël mystérieux. Oh oui, je vois, oui. Chaque année, vous écrivez un article sur lui. Effectivement, oui. Mais d'habitude, vous n'envoyez personne sur place. Vous faites ça par téléphone. Cette fois, on veut faire les choses correctement. Alors, me voilà. Café ? Non, merci. En quoi puis-je vous être utile ? Eh bien, on va d'abord faire un petit historique des actions de notre Père Noël mystérieux. L'an dernier, il a apporté un fauteuil roulant à un petit garçon qui s'appelle comment ? Scotty Westbrook. Le 3 novembre, il a fêté ses 11 ans. Ses parents sont morts. Il vit avec sa grande sœur, Callie, qui prend soin de lui. Son ancien fauteuil était tout usé. Et l'année précédente, c'était... Anna Conte qu'il a versé pour la caravane de Tess et Arthur Meyerson. Oui. Celle qu'ils avaient avait été complètement détruite. L'année qui a précédé, tout a été inondé. L'orgue de l'église était fichu. Le Père Noël en a racheté un. Et le nouveau nous joue les airs les plus beaux qu'on ait jamais entendu. En 99, un lave-vaisselle pour une certaine Madame Figgins ? Oui, elle ne pouvait plus faire la vaisselle à la main à cause de son arthrite. Il a payé une note d'hôpital de 7500 dollars pour une Madame Ethel Wilkins en 98. Son mari était en soins intensifs avant de mourir. Il n'avait plus d'assurance. Et ensuite, on a différents cadeaux, comme un ensemble d'outils pour un charpentier nécessiteux, un appareil orthopédique pour un orphelin, etc. Monsieur Gibson, vous êtes probablement au courant de tout ce qui se passe dans cette ville. Je suis sûre que vous savez qui est cet homme, du moins vous en avez une idée. Mlle Chandler, je peux vous donner un conseil ? Bien sûr. Faites votre article comme chaque année dans votre journal. Mais n'allez pas chercher plus loin, ne jouez pas les détectives. Laissez le Père Noël mystérieux avec son secret. Mais n'avons-nous pas, nous autres journalistes, un devoir envers nos lecteurs ? Peut-être dans les grandes villes, mais à Remden, nous avons un devoir les uns envers les autres. Et le vieux journaliste qui est devant vous sait très bien que ce sujet-là ne doit pas être défloré. Dernière question. Vous pouvez me dire où habite Scotty Westbrook ? Oui, 420 rue Southamber. En marchant, c'est loin ? À 5 pâtés de maison, vers l'ouest. Joyeux Noël à vous, Monsieur Gibson. À vous aussi. Tout ce que je sais, c'est que, quand on s'est réveillés le matin de Noël, il était là, juste devant notre porte. Un petit mot était épinglé, de la part du Père Noël mystérieux. Mademoiselle Westbrook... Cali. Cali. Est-ce que vous auriez une petite idée de qui ça pourrait bien être ? Oh, je sais exactement qui a fait ça. Vous le savez ? Oui. Un ange venu directement du ciel. Un ange particulier qui voulait aider mon petit frère. Oh, un ange. Et vous n'avez pas envie de savoir qui cet ange pourrait bien être ? Le révérend Théry dit qu'il ne faut pas questionner les anges. Eh bien, il n'a jamais travaillé pour le journal de la paroisse. Pardon ? Oh, non, c'est rien. Cali. Vous ne croyez pas que ce serait bien de savoir qui est ce Père Noël mystérieux pour lui exprimer votre profonde reconnaissance ? Pour lui dire merci beaucoup ? Oh, mais je lui dis merci tous les jours ? Ah oui. Tous les jours, je le remercie par une certaine façon de vivre. En prenant soin le mieux possible de mon frère. Et aussi, en agissant bien avec tout le monde. L'autre jour, au restaurant, un monsieur a laissé sur la table 20 dollars. La note était de 5 seulement. J'ai fait 5 ou 600 mètres pour lui rapporter sa monnaie. Vous voulez voir Scotty ? Oui. Eh, Scotty, il y a quelqu'un qui veut te voir. Salut Scotty, je suis Rebecca. Salut. Alors, tu es un fan des Pacers ? Non, je suis leur plus grand fan. Ah oui ? Prouve-le. D'où sont partis les Pacers ? Où étaient-ils au début ? Au State Fairgrounds Coliseum. Excellent. Quels ont été leurs résultats la seconde année où Larry Bird était entraîneur ? Vous voulez dire l'année où il a été élu meilleur entraîneur ? 58 matchs gagnés, 24 perdus. On n'avait pas vu ça depuis longtemps. Pas mal. Maintenant, c'est mon tour. D'où vient le nom des Pacers ? D'une voiture ou d'un cheval ? Ça, c'est une question piège, parce que ça vient des deux. En anglais, un Pacers, c'est un meneur. Ça peut être aussi bien un cheval qui mène la course qu'une voiture qui est en tête. Top là. Et tu penses quoi de Reggie qui a marqué tous ses points dans le match contre les Celtics samedi dernier ? Lui, c'est le meilleur de tous. Tu crois qu'ils vont réussir à se qualifier ? Avec un peu de chance, c'est possible. Dis donc, c'est un sacré fauteuil que tu as. Il a l'air génial. Je peux tout faire avec. Il est ultra perfectionné. Il est équipé de capteurs et aussi d'instruments de navigation. Je trouve que c'est très joli ce que tu fais. Quand je serai plus grand, j'irai dans une école de peinture. Kali dit toujours que j'ai du talent. Mais elle a raison. Je suis très heureuse de t'avoir connu, Scotty. Vous serez là pour l'illumination de l'arbre de Noël ? Je n'en sais rien. Si vous décidez de venir, vous me verrez. C'est moi qui appuie sur le bouton. J'essaierai de venir. C'est gentil d'être passé nos fois. Est-ce que par hasard, vous connaîtriez John Martin Carter ? Mais tout le monde à Hamden connaît Monsieur Carter. Vous croyez que ça pourrait être lui, le bienfaiteur mystérieux ? Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est un ange. Et on ne questionne pas un ange. Je sais. Alors, ce père Noël mystérieux ? A mon avis, c'est ce John Martin Carter. C'est le genre patriarche bienveillant. D'après ce que je sais, c'est le seul dans cette petite ville à être plein aux ases. Le seul problème, c'est que j'ai des difficultés à obtenir un rendez-vous avec lui. Alors, ces billets pour l'hommage des Pessers, je les donne à quelqu'un d'autre ? Jamais de l'avis. Je ne me suis encore jamais laissée arrêter par une petite barrière. Ah, je te reconnais là. Pendant que j'y pense. Ryan a téléphoné. Ryan ? C'est vrai ? Il voulait quoi ? Il voulait savoir où tu étais passé. Mais tu ne lui as rien dit. Bien sûr que non. À part que tu étais parti en voyage avec un Chip and Dale de toute beauté. C'est excellent. Chandler, je te laisse. Tiens-moi au courant. D'accord. Monsieur Carter, vous m'avez suffisamment fait attendre. Que puis-je pour vous ? Bonjour, c'est Rebecca Chandler. J'ai rendez-vous à 15h avec Monsieur Carter. Vous êtes sûre ? Tout à fait. Et il m'a demandé de ne pas être en retard et de lui faire savoir si j'avais la moindre difficulté à entrer. C'est étrange. Étrange ? Pourquoi ? Monsieur Carter est à l'étranger. Il me semble donc étrange qu'il ait pris rendez-vous avec vous. Quel idiot je suis. J'ai dû me tromper et le mettre sur mon agenda à la mauvaise date. Vous avez dit qu'il devait être rentré pour quand ? Je n'ai rien dit. Mais si vous l'aviez dit ? La veille de Noël. Mais je ne pense pas qu'il voit qui que ce soit ce jour-là. Bonne journée. Bien sûr. Quand on est père Noël, on ne peut pas être absent la veille de Noël. L'alternateur est fichu. Eh bien, changez-le. Mettez-en un neuf. En somme, vous voulez un... ...alternateur alternatif. Ah, vous étiez impatient de la sortir, celle-là, hein ? Peut-être bien. Mais ce n'est pas un humoriste qu'il me faut. C'est un mécanicien, alors faites le nécessaire. Il va d'abord falloir le commander. Le commander ? Combien de temps ça va prendre ? D'habitude, ça prend juste quelques heures. Mais le vôtre est spécial, ça risque d'être plus long. Beaucoup plus long, Harley. Trois ou quatre jours ? Oh non ! Je suis pressée, j'ai un travail à rendre. Je vais faire mon possible, mais tout est ralenti pendant les fêtes. Oui, je m'en suis aperçue. Et j'ai du bon fromage à noix. Si vous voulez en profiter, je... ... Tous les gens à qui j'ai parlé semblent désigner Carter. C'est une sorte de papagato qui adore faire profiter de son pactole. C'est bizarre qu'il ne lui ait pas encore érigé de statues à ce vieillard. Ah, au fait, j'ai rendez-vous avec le maire pour dîner. Ça me fera une petite déclaration à ajouter à mon article. Bon, je te laisse. Je te le rappellerai plus tard. Ciao. Salut Scotty. Bonjour, mademoiselle. Votre article, il avance ? Oui, il avance. Tu peux m'appeler Rebecca. Scotty, as-tu déjà rencontré Monsieur Carter ? Bien sûr, des tas de fois même. Il a l'air d'être quelqu'un de très généreux. Quand il est là, il est toujours très gentil avec nous. Même si Callie et moi, on se débrouille bien. Depuis quelques jours, elle s'occupe de tout le restaurant toute seule, ...pendant que Charlie est en Floride. En Floride ? Oui, je crois que son père est malade. Scotty, je crois que tu as des devoirs à faire. À une autre fois, Rebecca. Au revoir, Scotty. Bonjour, Winiford. Je voudrais bien vous asseoir, mais je dois voir le maire. Vous ne l'auriez pas rencontré ? Chaque fois que je me regarde dans un miroir. Vous êtes le maire ? Vous ne pensiez pas qu'une ville comme la nôtre se gérait toute seule ? Non, bien sûr que non. Je suppose que c'est pour votre article ? Oui, c'est exactement ça, mon article. Bien. Je me demandais si vous pourriez me donner des renseignements sur M. John Martin Carter. Ah. Euh... Que voulez-vous savoir sur lui ? Eh bien... Est-ce qu'il est très riche ? Oh, très, très riche. C'est une vieille fortune. Et d'après ce que j'en sais, il ne manque pas de générosité avec sa vieille fortune. C'est l'homme le plus charitable de la ville. En dehors du Père Noël mystérieux, bien sûr. Voyons, Winiford. Vous avez certainement dû vous dire que le Père Noël et M. Carter, c'est la même personne. Il est motivé, les occasions ne manquent pas, et il a les moyens. Sans être Sherlock Holmes, on peut voir que c'est lui. Je ne sais pas, ma chère. On a une population de presque 5000 âmes. Oui. Mais combien parmi ces âmes ont des milliers de dollars à donner pour un fauteuil roulant ? Si j'étais le genre à faire du pari et qu'on en fasse un sur l'identité du Père Noël mystérieux, je mettrais tous mes pions sur John Martin Carter. Alors, je suppose que vous tenez votre article ? Pas tout à fait, mais presque. Il faut que je le prenne sur le fait. Oh, que faites-vous ce soir ? Rien de prévu pour l'instant. Parfait. Vous pourrez m'accompagner à l'illumination de l'arbre. C'est très sympathique. Pourquoi pas ? Euh, la carte, s'il vous plaît. Ah, mesdames et messieurs. J'ai un bon flash. Oh, il faut se taire. Très, merci. En tant que maire de Hamden, je voudrais signifier notre profonde reconnaissance à la personne qui, cette année, nous a offert ce sabbat de Noël. Il s'agit de notre cher monsieur John Martin Carter. Oui, merci, Aline. Et maintenant, à toi, Scotty. Si tu veux bien que la lumière soit là. C'était superbe. Bonne nuit. 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 On dit, Ben ! Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage MFP. Joyeux Noël à vous aussi. Excusez-moi, je suis vraiment désolé, je vous avais pas vu. Pour quelqu'un qui ne voit rien, vous visez très bien. Moi, tout ce que je demandais, c'était passer un Noël tranquille et sympathique à Hawaï. Je voulais être allongée sur la plage et me passer de la crème solaire. Écouter les vagues déferlées sur le sable. Mais au lieu de ça, je suis là comme une idiote recouverte de boue de la tête aux pieds. Et ça m'étonnerait qu'il y ait un pressing digne de ce nom dans cette ville. Est-ce que je peux vous déposer quelque part ? Non, vous en avez fait suffisamment. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? C'est l'esprit de Noël qui a frappé dans votre délicieuse petite ville. Je vais vous laisser faire plaisir. Sous-titrage ST' 501 Une petite douceur ? Vous en voulez un morceau ? Oui, moi aussi, je suis gourmand. Ça me rappelle quand j'étais petite. Vous mangez de la tarte à la citrouille ? Non. Le fait d'aller en douce à la cuisine au milieu de la nuit. Pour se goinfrer. Je peux dire que j'en ai passé du temps la nuit devant ce réfrigérateur. Russell, vous aimez travailler ici ? En fait, je ne considère pas ça comme un vrai travail. J'adore ce que je fais. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Oui, mais... Ça doit être difficile de passer toute sa vie à prendre soin de vieilles personnes. Oh non, non. J'adore ces gens, j'adore m'occuper d'eux. Je me sens bien ici. Vous savez, pour la plupart, ces personnes ne voient pas leurs proches très souvent car ils habitent loin où ils ne prennent pas le temps de leur rendre visite. C'est triste. Je crois que quand on arrive à cet âge-là, le pire de tout, c'est de se retrouver tout seul. J'ai eu une longue journée. Je suis fatiguée. Je vais me coucher, ça vaudra mieux. D'accord. Bonne nuit, Rebecca. Bonne nuit. Bonsoir, mademoiselle. J'espère que je ne vous dérange pas. J'ai vu que la lumière était encore allumée, alors... Je m'apprêtais justement à l'éteindre. Je... Je me présente, mademoiselle Ruthie. Je suis Rebecca, ravie de vous connaître. Russell m'a dit que vous gagnez très souvent au bingo. Oui, et il m'a dit que vous, vous étiez journaliste. C'est exact. Mais vous ne trouverez rien de bizarre ni de louche si c'est ce que vous cherchez. Corapi Cove est un endroit formidable, on y est très bien. Où voulez-vous en venir ? Je suppose que vous êtes ici pour faire une de ces révélations extravagantes sur les conditions horribles dans lesquelles nous vivons. Ce qui est faux, évidemment. Non, je suis ici pour faire un article sur Noël. Et si je dors dans cette maison, c'est parce qu'il n'y avait plus de place à l'hôtel. C'est la seule raison. Ah, si vous saviez comme je me sens mieux à présent, ma petite fille. Bien. Mais vous n'avez pas l'intention de passer les fêtes en famille ? Non. Oh, dommage. Vous ne connaissez pas ma famille. Vous ne les appréciez peut-être pas à leur juste valeur. Oui, vous avez peut-être raison. Et vous, vous ne voyez pas votre famille ? Oh, je n'en ai plus, malheureusement. Mais elle est toujours présente dans mes souvenirs. Bonne nuit, Mademoiselle Ruthie. Bonne nuit. Je vous l'amène tout de suite. Voilà pour vous, et voilà pour vous. Oh, au revoir, monsieur Carter. John Martin Carter ? Oui. Je croyais qu'il ne devait pas revenir avant le 24. Oh, il a préféré rentrer avant. Ah, excusez-moi. Excusez-moi, désolé. Bob, c'est dans la poche. Il est là, et cette fois, il ne m'échappera pas. Je savais que je pourrais compter sur mon meilleur reporter. Je mettrais ton article en première page. Ça s'appellera « Le Père Noël mystérieux, enfin démasqué ». Je dirais à l'imprimeur de doubler le tirage. J'ai une petite faveur à te demander avant, Bob. Vas-y, dis-moi. Les billets pour l'épaisseur, je les veux maintenant. Quoi ? C'est une blague ? Non, je te connais et je tiens à les avoir dans mes petites mains avant de t'envoyer ce merveilleux article que je vais écrire. Chander, c'est du chantage ! Si tu veux ton article, il me faut ces billets demain matin. Oh, une dernière petite chose. Cette condition n'est pas du tout négociable. Bonne journée, Bob. Eh ! Vous, le bûcheron ! Oh non, pitié, pas vous. Pas l'éclabousseur. J'ai bien peur que si. Merci pour le bain de boue. Il y a des cours de rattrapage pour les conducteurs comme vous. Vous devriez vous inscrire. Merci pour le tuyau. Eh ! Eh ! Vous pouvez me laisser entrer, s'il vous plaît. C'est l'heure de mon rendez-vous. Votre rendez-vous ? Oui. Je suis la nièce de M. Carter. Sa petite nièce, en fait. Il a dû oublier que je venais aujourd'hui. Il oublie de tas de choses ces temps-ci. Vous savez ce que c'est, à cet âge. Je ne sais pas si je peux vous laisser entrer sans avoir la permission de M. Carter. Mais si, vous pouvez. Vous n'avez qu'à ouvrir la grille. Ensuite, vous retournerez à vos bûches et à votre brouette. Mais je ne serai pas que M. Carter avait une nièce. Mais peut-être que ce monsieur n'a aucune envie de partager les détails de sa vie familiale. Avec le bûcheron, vous n'y avez pas pensé ? Je vais être franc avec vous, Mlle... Chandler. Rebecca Chandler. Mlle Chandler, M. Carter a fait la sieste d'habitude à 7h. Vous savez ce que c'est, à cet âge. Mais je sais de façon sûr qu'il sera présent à la fête donnée par le maire ce soir. Une petite friandise ? Vous en voulez ? Oh non, je vous en laisse. Bienvenue. Je vous remercie. Merci. Arley ? Oh, doux Jésus, Mlle Chandler. Comment vous le trouvez ? Je ne sais comment dire, Arley. Et ma voiture, quand sera-t-elle prête ? Il n'y a pas de souci à se faire. Elle devrait être sur pied, enfin sur route, très bientôt. La marche commence à me fatiguer. Oui, je comprends. À tout à l'heure. Bonsoir, Callie. Oh, ça va ? Joyeux Noël. Merci, à vous aussi. Comment vous passez les fêtes, vous et Scotty ? Oh, comme les autres fois, on va aller chez M. Carter. Oh, c'est gentil. Un peu de compagnie lui fera du bien. Callie, j'aurais besoin d'un coup de main. Excusez-nous, Rebecca. Oh, je vous en prie. Alors, Scotty. Salut, Rebecca. Rebecca, vous avez trouvé qui est le Père Noël ? Euh, non, 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 mais je n'en suis pas très loin. Vous croyez que c'est M. Carter, hein, c'est ça ? Disons que c'est mon principal suspect. Vous devriez lui demander directement. J'ai quelques légers problèmes pour rencontrer ce monsieur. Vos problèmes sont finis maintenant. Le voilà, il vient juste d'arriver. Ça, c'est John Martin Carter. Bonne soirée, M. Carter. Excuse-moi, Scotty. Je t'ai trouvé magnifique dans cette... Bonjour. M. Carter, bonsoir. Vous connaissez ? Très heureux de vous voir. Tenez, M. Carter. Bien, on va s'annoncer. De rien. Tiens, voilà ma nièce préférée. John Martin Carter. Je suis tellement embarrassée. Ne vous excusez pas. Je vous sers un verre. Merci. Nous autres reporteurs devons quelquefois nous montrer... Comment pourrais-je dire ça ? Nous montrer créatifs pour réussir à faire nos articles. Et je suis dans l'un de vos articles ? Peut-être, oui. Eh bien, je suis là. Je n'ai rien à cacher. Eh bien, alors, dites-moi ce que vous savez sur le Père Noël, mystérieux. Ce que n'importe qui d'autre sait, rien de plus. Oui, mais vous n'êtes pas n'importe qui, M. Carter. Vous croyez que je suis le Père Noël, mystérieux ? Je le crois. Depuis quand êtes-vous au reporter ? Depuis dix ans. Alors, vous avez assez de métiers pour savoir que la réponse la plus évidente n'est pas toujours la bonne. J'ai eu ma part de sujets difficiles à traiter et je crois avoir appris des tas de choses. J'ai une proposition. Dînez avec moi demain soir et je vous accorderai une interview exclusive. Vous répondrez à toutes mes questions ? Sans restriction. D'accord. D'accord. Ça vous va à 19h au portail ? Au portail ? Oui, Nathan est impatient de vous rencontrer. Nathan ? Celui qui répond à l'interphone. Oh, lui. Eh bien, d'accord, j'y serai. Alors, où est-elle ? Venez, c'est par là. Pourquoi est-elle recouverte, Arley ? Il y a eu comme un petit problème. Ça veut dire quoi, petit ? Je m'entraînais à me servir de la nouvelle lampe à souder que ma femme m'a achetée pour mon anniversaire. J'ai d'abord fait un... Le fin mot de l'histoire, Arley. Personnellement, je préfère les anciennes lampes. On sait à quoi s'attendre avec elle. Ma voiture ! Vous avez détruit ma voiture ! Ne vous en faites pas, je suis assuré. Et mon cousin Eldon travaille dans la voiture d'occasion. Ce qu'il vous faudrait surtout, c'est un cousin avocat pour vous défendre. Si vous voulez, je peux essayer de la polir un peu. Elle est complètement fissue, tu te rends compte ? Moi, à ta place, à belle lurette que j'aurais mis le feu à cette poubelle ambulante. Il te faut quelque chose qui est un peu plus de classe. Avec la paye minuscule que tu me verses. Comment il se présente, cet article ? J'avais dîné avec lui ce soir. Peut-être que je t'ai sous-estimé, Chandler. Peut-être que tu es faite pour les vrais reportages. Et dis-moi, ce vieil hibou, il a l'air de quoi ? Tu sais, quand on a vu un vieil hibou, on les a tous vus. Mademoiselle Chandler, je suppose. Oui, nous nous sommes parlé. Vous êtes mon copain de l'interphone. Monsieur Carter vous attend dans la bibliothèque, mademoiselle. C'était excellent. On a l'impression que vous faites partie d'une lignée de cordon bleu. Pas vraiment. C'est ma femme qui m'a appris. Votre femme ? J'ai épousé mon amoureuse de la fac. La cuisine était l'un de ses nombreux talents. Et pourquoi n'est-elle pas avec nous en cette belle soirée ? Elle nous a quittés. Oh. Je suis désolée. Ne vous excusez pas, c'est arrivé il y a presque cinq ans. Et depuis, je n'ai pas arrêté de voyager. Le seul moyen que j'ai trouvé pour faire face à cette perte a été de me jeter à corps perdu dans le travail. En parlant de travail, que faites-vous exactement ? Pour quelles raisons voyagez-vous aussi souvent ? Je passe beaucoup de temps dans la forêt tropicale. Vous entourez les troncs de vos bras ? Je sais que ça se fait. Non, moi je m'occupe des indigènes qui y vivent. Il y a dans cette forêt des tribus dont l'installation remonte à plusieurs milliers d'années. Et jusqu'à récemment, elles ont pu vivre de la même façon que leurs ancêtres, c'est-à-dire sans interférence. Merci Nathan. La forêt est un enjeu financier de première importance. Et ces indiens voient leur habitat naturel menacé. Mais vous, qu'est-ce que vous faites ? Moi, je suis avocat et ce sont mes clients. L'an dernier, en leur nom, j'ai intenté un procès à trois sociétés pour les forcer à arrêter de couper les arbres dans cette forêt. Je suis heureux de faire ça. Mais je suis absent de chez moi au moins trois semaines sur quatre. Oui, mais vous vous êtes débrouillé pour être de retour avant Noël. C'est vrai. Vous savez ce qu'on vit ? Rien de tel que d'être chez soi pour les fêtes. S'il y avait un concours pour élire M. Ambiguïté à coup sûr, le premier prix vous reviendrait. Vous voulez savoir si je suis le Père Noël mystérieux ? Un simple oui ou non me suffirait. Si je dis que c'est moi, que ferais-vous ? D'abord, je serais très heureuse, parce que ça voudrait dire que j'ai raison. Et si je vous disais que je ne souhaite pas que votre journal révèle mon identité ? Je vous demanderai pourquoi. Parce que le Père Noël mystérieux ne doit pas se montrer. C'est son anonymat qui lui permet de faire du bien autour de lui. Aider discrètement les autres, voilà toute l'ambition de ce Père Noël. Ce qui me donne davantage de raison de vous soupçonner. Je suis vraiment très flatté que vous pensiez que je suis ce genre de personne. mais je vais être obligé de vous décevoir. Je ne suis pas le Père Noël. C'est vrai ? Ce n'est pas vous ? Ce n'est pas moi. Vous êtes sincère ? Absolument. J'espère que ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas se revoir. Euh... Non. Je veux dire oui. Enfin, peut-être. Si mon patron ne me tue pas avant. Bien. Je vous raccompagne en voiture ? Euh... Non, merci. Je vais marcher. Je dois réfléchir. Oui, je comprends. C'était une excellente soirée. Je vous en remercie. Pour moi aussi. Euh... Écoutez, j'ai... Je sais ce que vous allez dire. C'est vrai, j'ai passé une excellente soirée. Et... En fait, tout était parfait. Sauf que vous n'êtes pas le Père Noël, évidemment. Et je sais qu'on est là, tous les deux, au clair de lune, et que tout à l'heure, on semblait être sur la même longueur d'onde. Mais je traverse une très mauvaise période. Ce qui pourrait expliquer pourquoi j'ai un peu de mal à trouver mes mots. Je ne suis pas encore remise de cette histoire. Ce que j'allais dire, c'est que j'emmène Scotty choisir un sapin demain après-midi, si vous voulez vous joindre à nous. Oh, oui. Pourquoi pas. Je regarderai mon agenda. D'accord. Je vous accompagne à la grille. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bob, calme-toi. Je ne veux pas te calmer. Tu m'as dit l'autre jour que c'était dans la poche. Je t'ai dit partout qu'on allait faire une révélation. J'en ai parlé à la radio, à la télé locale. J'ai même loué un avion qui traîne une banderole derrière lui. Et maintenant, un jour avant de boucler, tu appelles pour me dire que le Père Noël mystérieux est toujours un mystère. Écoute, j'ai fait une erreur. Je suis désolée, c'est une énorme bêtise. Et je vais essayer de me rattraper, je te le jure. Je ne veux pas que tu essaies de rattraper ta bêtise. Je veux que tu découvres qui est ce fichu Père Noël. Je te donne 48 heures. J'ai 48 heures. Deux jours. Et tout ce temps que j'ai perdu. Non mais je ne vais pas y arriver. Je ferai mieux de tout de suite. Mademoiselle Ruthie, bonsoir. J'étais en train de... Inutile de vous expliquer, ma chère. En fait, la plupart des gens qui vivent ici à Corapico se parlent à eux-mêmes de temps en temps. Je... J'ai promis à mon rédacteur de boucler cet article et... Et ça n'avance pas. Mais... Je peux peut-être vous aider. Qu'est-ce qui vous pose un problème ? Si je suis venue à Hamden, c'est pour faire un article sur le Père Noël mystérieux. Pour découvrir qui il est. Je vois. Le Père Noël mystérieux. J'étais... J'étais tellement sûre que c'était John Carter. Carter ? John Martin Carter ? Oui, lui. Oh ! Très gentil garçon. Oh, Seigneur. J'étais son institutrice en primaire. Il rendait toujours ses devoirs dans les temps et il était bon élève. Oh, mais... Il est bien trop occupé pour jouer le Père Noël mystérieux. Je suis dans cette ville depuis pas mal de temps. Et si vous voulez mon avis, cette histoire de Père Noël, ça n'a rien de vraiment mystérieux, en fait. Que voulez-vous dire ? Eh bien, pour moi, ce sont les Sœurs Bonneville. J'en suis certaine. Les Sœurs ? Les Sœurs Bonneville. Ce sont deux vieilles filles. Elles sont un peu piquées, faut bien le dire. Mais très, très riches. Et elles ont beaucoup de temps libres. Elles vivent dans une grande maison à l'angle de la rue Elm et de la rue de l'église. Si j'étais à votre place, j'aurais ces deux originales dans le collimateur. Les Sœurs Bonneville, vous avez dit. Bonjour. 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 Rosol ? Bonjour. Bonjour. Je pourrais avoir votre annuaire. J'ai un tuyau sur le Père Noël mystérieux. Le Père Noël mystérieux ? Oui. Je croyais que c'était Carter, mais non. Et maintenant, je crois être sur la bonne piste. Alors, bébé, 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 bon, bon. Ah, voilà, ça y est. Bonneville, béatrice et Betty, 21 rue Elm, voilà. Merci. De rien. Oh, Rebecca, j'allais oublier. Winiford a appelé. Une chambre s'est libérée dans son hôtel. Elle vous la réserve. Vous voulez me rendre un service ? Dites-lui que je me sens très bien ici. D'accord. Non, Bob, tu n'as pas compris. Ce n'est pas le Père Noël mystérieux, ce sont les Pères Noël. Deux sœurs, jamais mariées, ni l'une ni l'autre. Elles ont beaucoup de temps à perdre et beaucoup d'argent aussi, à ce qu'il semblerait, d'après les gens d'ici. J'ai rendez-vous avec elles en fin d'après-midi, donc ton article sera terminé ce soir avant minuit. Rebecca, venez voir. John dit que je peux en avoir un de 2,50 mètres si je veux. Il y en a un là qui a exactement la cime qu'il faut pour une étoile. C'est génial, Scotty. John dit que vous êtes trop belle pour être reporter dans un journal. Vous devriez être à la télé. Ah, il a dit ça. Écoute, Bob, je vais te laisser. Je t'appellerai plus tard. Vous êtes occupée ? C'est gentil à vous d'être venue quand même. Russell a organisé un après-midi accordéon, mais je ne le sentais pas. Rebecca ! Ma chérie, je te trouve enfin. Je te cherche partout. Ryan, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Tu m'as tellement manqué. Ça va, ça va. Comment tu m'as retrouvé ? C'est ton assureur qui m'a dit que tu étais ici, à Anton. Amden. Si ça te fait plaisir. Je peux savoir pourquoi tu as des discussions avec mon assureur. J'étais au sauna avec lui. Je suis désolé pour ta bagnole. Tu es splendide. Hey, Ryan Corby, le copain de Rebecca. John Martin Carter. Oh, salut mon pote. Comment ça va ? Oh, belle poignée de main. Arrête, si vous voulez bien m'accorder une toute petite minute. Scotty, viens, va voir là-bas. Là, j'ai des choses à contrer. Ryan, je peux savoir ce que tu veux. Qui est devenue cette Nina ? Ce n'était pas son vrai nom. C'était soit Dolores, soit Abigail. Ça dépendait du moment et du bonhomme. Je me suis réveillé un beau matin. Elle s'était enfuie avec mon portefeuille. Elle ne m'a pas laissé un seul billet. D'après la police, le même scénario s'est reproduit. Avec d'autres hommes d'affaires. C'est complètement dingue. Tu devrais appeler le journal et ils en feront un article. Rebecca, comment ai-je pu être aussi stupide ? J'avais à mes côtés la femme la plus merveilleuse qui soit. J'ai tout... J'ai tout fichu en l'air. Et maintenant, la seule chose que je puisse faire, c'est d'espérer que, d'une façon ou d'une autre, tu trouves dans ton cœur la force de me pardonner. Ryan, tu ne peux pas réapparaître dans ma vie comme si de rien n'était. Mais pourquoi ? D'abord parce que je suis ici pour travailler sur un article spécial. C'est à cause de l'autre, là. Franchement, tu me déçois. Je pensais que ton sens de l'intégrité t'empêchait de mélanger vie privée et profession. Non, non, non. L'autre n'a rien à voir avec ma décision. C'est ton attitude qui la motive, Ryan. Tu m'as trompée. Tu m'as laissée tomber comme une vieille savate. Et ensuite, quand ça ne se passe pas comme tu le pensais, tu viens ramper et pleurnicher pour que je fasse comme si Nina n'avait jamais existé. Rebecca, j'en ai bavé ces derniers temps. Vraiment bavé. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer ? Dis-moi, je ferai tout ce que tu veux. D'accord. Ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu te diriges vers ta très jolie voiture, que tu t'installes au volant et que tu roules très vite en direction de la sortie de la ville. Et si un jour, ça te démange d'entrer en contact avec moi, que ce soit par écrit ou en personne, je veux que tu résistes, Ryan. De toutes tes forces. Mais qu'est-ce que tu dis là ? Je veux être plus claire pour que tu comprennes. C'est terminé. Je n'aime pas trop le thé à la menthe. Et tu le sais très bien. Mais c'est excellent pour ta digestion. Ce n'est pas pour cela que tu en as acheté. Tu as pris du thé à la menthe parce qu'il était en solde. Parce que j'avais un coupon de réduction. Et puis entre nous, c'est plutôt toi qui as des petits embarras gastriques. Excusez-moi, on pourrait revenir à mon sujet ? Et quel est donc ce sujet, cher enfant ? La raison pour laquelle je suis là. Et quelle est donc cette raison déjà ? Je suis journaliste. Et j'ai quelques questions à vous poser. Bombardez-nous très chers. Bon, très bien. Qu'est-ce que vous savez exactement sur le Père Noël mystérieux ? Oh, pas la moindre chose. Elle nous sonne parfaitement ignorante de toute l'affaire. Et si maintenant je vous disais que je crois que vous deux, vous êtes le Père Noël mystérieux ? Qu'est-ce qui est si amusant ? Oh, mais voyons, ce n'est pas possible. Pas du tout, ma chère enfant. Pourquoi ? Parce que nous sommes juives. Pourquoi vous ne m'avez pas dit qu'elles étaient juives ? De qui parlez-vous ? Des Sœurs Bonneville. Allons bon, elles sont juives. Je l'ignorais totalement. Ma carrière est fichue. Je suis venue ici pour démasquer le Père Noël et je n'ai pas le plus petit indice. Je suis nulle. C'est moi qui voulais être un grand reporter. Bien. Rien n'est aussi dramatique qu'il n'y paraît. Mon père avait coutume de dire « C'est juste avant l'aube qu'il fait le plus sombre. » Ce n'est pas que ma vie soit sombre. C'est l'Alaska, au plus froid de l'hiver. Vous vous souvenez du moment précis où le Père Noël a cessé d'exister pour vous ? Oui, je m'en souviens très bien. J'étais à l'école primaire et mes parents avaient décidé de nous emmener en Floride pour passer les fêtes. J'ai piqué une colère mémorable parce que j'avais peur que le Père Noël ne me retrouve pas. Mon père, excédé par les cris et les pleurs de sa fille, a choisi de me dire la vérité. Il n'y a que les bébés pour y croire encore. Peut-être que le moment est venu d'y croire à nouveau. Vous voudriez bien me faire un peu de lecture ? Ça me permet de trouver plus vite le sommeil. Je veux bien. Que voulez-vous que je vous lise ? Le livre qui est juste là. Mon père me l'avait offert pour Noël quand j'étais une toute petite fille. Le présent des rois mages. Un petit dollar et 87 cents. C'était tout. Dont 60 cents en pénis. Les pénis économisaient pièce par pièce, une à la fois. Dès là, recompte à trois fois. Un dollar et 87 cents. Et dire que le lendemain, c'était Noël. Il n'y avait rien d'autre à faire que de s'affaler sur le petit divan. Tout est lourd et pleuré. Ce que fit Dela. On pourrait être tenté de croire que la vie est faite de sanglots, de soupirs et de sourires. Comme vous le savez, les rois mages étaient des sages, de grands sages qui apportèrent des présents à l'enfant Jésus dans les tables où il naquit. Sous-titrage Société Radio-Canada Cali ? Qu'est-ce qui se passe ? Charlie ne reviendra pas de Floride. Pourquoi ? Son père est mort. Il va rester là-bas pour aider sa maman. Il a déjà vendu le restaurant. Quelqu'un sait qui l'a acheté ? Sûrement quelqu'un d'une grande ville qui va en faire un resto diédétique ou végétarien. Oh ! C'est terrible, ça. Qu'est-ce que vous allez faire ? Chercher du travail ? Je n'ai pas le choix. Il va bien falloir que je retrouve un moyen de nous faire vivre. Certaines choses ne sont pas faites pour durer, malheureusement. Allons-y, Harley. N'oublions pas que ce soir, nous avons la crèche vivante. Le spectacle doit continuer. Bon, je vous laisse. On se retrouve tous ce soir. À tout à l'heure. Vous serez toujours la bienvenue à Amden, Rebecca Chandler. Oh, j'ai failli oublier. Qu'est-ce que c'est ? Les clés de la ville. C'est purement symbolique, bien sûr. Mais ça part d'un vrai sentiment. Regardez-le. Oh, je trouve que c'est encore plus joli que l'envergné. Elle l'emmaillota dans des langes, le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait plus de place pour eux dans l'hostellerie. Il y avait dans la même région des bergers qui vivaient au champ et qui, la nuit, veillaient sur leurs troupeaux. C'est alors qu'un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande frayeur. N'ayez pas peur, car je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une très grande joie pour tout le peuple. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix à tous les hommes de bonne volonté. Eh, bonsoir. Bonsoir. Tu as fait du bon boulot, Scotty. T'es super avec des ailes. Oui, c'est vrai. C'est la première fois que je vois un ange en fauteuil roulant. Il y a toutes sortes d'anges, vous savez. Euh... J'ai failli oublier quelque chose. Joyeux Noël, Scotty. Des billets pour les Pacers. C'est génial. C'est toujours aussi agréable. Pendant que les autres petites filles jouaient avec leurs poupées et ils s'invitaient à prendre le goûter, moi je me traballais partout avec un crayon et un petit carnet. Je commentais par écrit tous les barbecues qui étaient organisés, tous les matchs de foot. Vous avez toujours su que vous vouliez être avocat ? En fait, moi je voulais conquérir le monde. Enfin, disons le monde des affaires. J'étais avocat pour des entreprises. Conquistador serait un terme qui conviendrait mieux. Je ne vivais que pour la prochaine conquête. Que s'est-il passé ? Mon père est mort. Je suis rentré pour m'occuper de ses affaires. Là, j'ai retrouvé quelque chose qui était dans une boîte au fond d'un placard. C'était une carte qu'il m'avait donnée pour l'un de mes diplômes. La grandeur d'un individu se mesure à ses actes. J'y ai réfléchi pendant plusieurs jours. Cette phrase m'intriguait. Et quand j'ai dû me remettre au travail, ma décision était prise. J'ai arrêté. Je suis rentré chez moi et j'ai fait ce qu'il fallait pour donner un peu plus de sens à ma vie. Vous êtes satisfait ? Absolument. Et vous ? Satisfaite ? Oui. On va dire presque. Alors, vous rentrez demain ? Oui. Et sans savoir qui est le Père Noël. À moins que vous n'ayez pitié d'une pauvre journaliste et que vous ne reveniez sur vos déclarations. Je ne peux rien faire pour vous. Désolée, après 20 heures, plus de visiteurs. De toute façon, il n'y a plus de jus de prune à cette heure-ci. Quel dommage. J'aurais aimé qu'on passe plus de temps ensemble. Oui. J'étais trop occupée à ruiner ma carrière. Donc, vous allez reprendre le chemin de la grande forêt ? Oui, dès que les fêtes seront passées. J'espère que nous pourrons nous revoir un jour. Oui. Si jamais vous passez par Indianapolis, je suis dans l'annuaire. Bonne nuit. Bonne nuit. J'étais sûre que vous alliez partir en douce sans même me dire au revoir. Oh, ça, c'est hors de question. J'ai quelque chose pour vous. Joyeux Noël. Oh, vous n'auriez pas dû. Mais c'est votre père qui vous l'a offert. Oui, et maintenant, je vous l'offre, et plus tard, vous l'offrirez à votre tour. C'est ça, le vrai sens du mot donner. Mais j'ai quand même une petite chose à vous demander. Tout ce que vous voudrez. J'aimerais entendre la fin de cette belle histoire une dernière fois. Venez. Venez. J'ai raconté maladroitement l'histoire, somme toute assez tranquille, de deux enfants un peu fous qui, bien imprudemment, n'ont pas hésité à sacrifier les plus beaux trésors de leur maison pour se les donner mutuellement. Mais en conclusion, j'aimerais vous dire que de tous les gens qui ont offert des cadeaux dans leur vie, ce sont eux deux qui ont fait preuve de la plus grande sagesse. Que de tous les gens qui ont offert des cadeaux et en ont donné, ces deux enfants sont sans conteste ceux qui détiennent la plus grande sagesse. Ce sont eux, les rois mages. Nous avons une belle leçon à tirer de cet ouvrage. Je suis confuse, je n'ai aucun cadeau pour vous. Oh, mais si ! Mais si, vous m'en avez déjà fait un et à plusieurs reprises. Vous m'avez donné votre temps, ce qui est très précieux. Souvenez-vous toujours de la leçon de ce livre, Rebecca. Les plus beaux présents sont ceux qui viennent du fond du cœur. Je pense que Russell tient beaucoup à vous dire au revoir. Oui, j'irai le saluer en sortant. Oh, ça ne va pas être possible. Il n'est pas là aujourd'hui. Mais je croyais qu'il vivait ici. Non. Où habite-t-il alors ? Donnez-moi votre sac. Merci. Tournez à droite, s'il vous plaît. Je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Joyeux Noël, Rebecca. Le Père Noël mystérieux offre un fauteuil roulant. Le Père Noël mystérieux. Là-haut, j'ai ce que vous avez écrit. J'avais la réponse sous les yeux depuis mon arrivée, mais je ne la voyais pas. Et croyez-moi, j'en suis très content. Mais pendant toutes ces années, comment avez-vous fait avec juste... Juste mon salaire. Ce qui est difficile quand on travaille dans une maison de retraite, c'est de savoir que les gens qui y entrent n'en sortiront que les pieds devant. Pour ces personnes, je suis comme un membre de leur famille. Et lorsqu'elles nous quittent... Elles vous lèguent leur héritage. Oui, ça se produit parfois. Le premier héritage, c'était en 1987. Un homme qui s'appelait Maccabi est mort et il n'avait aucune famille. Une semaine plus tard, son notaire me téléphone, me dit que je suis son héritier, qu'une belle somme m'attend. Mais moi, je n'étais pas très à l'aise. Mais vous ne l'aviez pas volé ? Non, effectivement. Mais je ne l'avais pas gagné non plus, alors il n'était pas vraiment à moi. Tout le monde a besoin d'un peu d'aide. Alors j'ai inventé le Père Noël mystérieux. Durant toutes ces années, je n'ai eu qu'un seul confidant. J'avais... J'avais besoin d'une personne qui puisse ouvrir un compte en dehors de la ville pour que le mystère ne soit pas dévoilé. John Carter ? Oui. Je savais bien qu'il jouait un rôle dans tout ça. Vous demandez de ne pas publier votre article. Ne servirait certainement à rien. Russell, je suis un reporter. Ma mission était de découvrir le Père Noël mystérieux. Je me dois de faire ce qu'on attend de moi. Non. Ça a été bien le peu de temps que ça a duré. Je vais m'en aller, il est temps. Pourquoi faites-vous ça, Russell ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? À moi ? Ça m'a apporté tout, absolument tout. Je vois les choses d'une autre façon. Le fait de donner est en soi une récompense. Je n'ai jamais rien trouvé d'autre qui me fasse me sentir aussi bien à l'intérieur. Je ne connais rien qui soit aussi fort. Et dites-moi, qu'est-ce que le Père Noël a mis en priorité sur sa liste cette année ? Eh bien, une serveuse a besoin d'un emploi. Hamden a besoin d'un restaurant. Ça me semble être le plus beau cadeau. C'est vous qui avez acheté le restaurant de Charlie ? Il est à vous ? Il était. Je vous souhaite un joyeux Noël, Père Noël. Voici mon article. Oh, à propos. Je démissionne. Quoi ? Tu ne peux pas démissionner. Tu es ma meilleure chroniqueuse. Je suis sûre que tu trouveras quelqu'un d'autre pour la rubrique des chiens écrasés. Attends. Tu t'es fait engager par un autre journal ? Laisse-moi deviner. Mais le New York Times ? Non. Le Wall Street Journal ? Non ? Le Philadelphia Inquirer ? J'en étais sûr. Le Hamden Herald. Le quoi ? Je suis le nouveau rédacteur en chef. Tu n'es pas au courant ? George Gibson part à la retraite. Qui ? Pourquoi ? Je m'apprêtais donc à faire un voyage un peu particulier. Ma mission ? Démasquer le donneur de cadeaux, le Père Noël mystérieux. Et à l'instar des rois mages, les cadeaux qu'il offre sont plus que de simples gestes de bonne volonté. Ce sont des témoignages, des preuves d'amour de la part d'un homme qui a eu en son cœur assez de naïveté pour penser que peut-être... Je dis bien peut-être, la grandeur et la richesse d'un homme ne se mesurent pas à la taille de son compte en banque, mais plutôt à la taille de son cœur. Le voyage me conduisit dans une petite ville appelée Anden, dans l'Indiana. Son histoire est bien connue là-bas. Tel un vieux représentant de commerce d'un autre temps, il apparaît chaque année dans cette ville. Non pour vendre des encyclopédies ou des aspirateurs ultramodels, mais pour apporter un cadeau... Un voisin méritant qui a besoin d'aide. Il ne réclame aucune reconnaissance pour ses bonnes actions, ni accolades, ni même un merci. Il fait tout cela pour une simple raison. Éprouvez cette sensation de plénitude qui s'empare de nous quand on rend quelqu'un heureux. Il ne réclame rien en retour, sauf une toute petite chose. Que le secret qu'il a réussi à maintenir pendant tant d'années reste un secret pour l'éternité. C'est en restant dans l'anonymat qu'il nous envoie à tous le plus beau de tous les messages. Donner dans sa forme la plus pure, c'est ne rien attendre en retour. Sous-titrage Société Radio-Canada ...